Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi je vais super bien Alors aujourd'hui je viens vous parler en fait de mon expérience en tant que femme noire en voyageant toute seule en fait au Guatemala Alors si vous êtes intéressés, commençons tout de suite Alors tout d'abord, où se situe Guatemala ? Alors Guatemala se situe tout simplement en Amérique centrale, pas très loin du Mexique et de Belize Alors en bus, on va bien dire en bus en fait c'est 9h de trajet de bus du Mexique chez Touman Et 7h de trajet en bus de Belize Alors moi je suis allée en fait au Guatemala pendant mon traversée en fait de l'Amérique centrale De départ de Mexique, Olbosh et en destination finale Colombie Et bien sûr je suis allée toute seule, j'ai voyagé toute seule et je suis restée en fait au Guatemala pendant 15 jours Oui je suis restée 15 jours donc j'ai fait une semaine à Flores et une semaine à Guatemala City bien sûr qui est la capitale de Guatemala Pour vous parler en fait de la vie au Guatemala, alors tout simplement la vie au Guatemala en fait est tranquille Enfin oui c'est tranquille, c'était tranquille pour moi et la vie n'est pas super chère Bien sûr la vie n'est pas super chère parce que la monnaie en fait de Guatemala est le quetzal Et le quetzal n'est pas tout à fait tout à fait fort, oui voilà tout à fait fort sur le marché Et plus ou moins les gens étaient agréables, étaient très accueillants donc franchement la vie était tranquille Ah oui également en arrivant au Guatemala j'avais vraiment l'impression d'être en Afrique les gars Oui en Afrique mais franchement c'était une chose de ouf, j'avais vraiment l'impression d'être en Afrique Oh wow ! Alors comment je me suis sentie en fait au Guatemala en tant que femme noire en voyageant seule Alors tout simplement les gens venaient beaucoup me parler, oui les gens venaient beaucoup me parler Me poser des questions parce que bah vu que j'étais une noire quoi, j'étais une noire Donc c'était pas très commun en Guatemala Même si j'avais déjà vu en fait des gens super super français Surtout je pense que les gens étaient surpris en fait de me voir là De me voir là et oui je me suis fait pas mal aussi draguer Ah oui 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 je me suis fait pas mal draguer Mais bon je me suis fait draguer gentiment et avec respect Parce que clairement en fait c'était plus par curiosité On me draguait mais voilà quoi c'était gentiment Parfois je me faisais regarder surprisement Je me faisais regarder en fait comme ça Mais bon voilà je pense que c'est parce que Enfin je sais pas peut-être parce que j'étais super bien Guatemala est-il dangereux pour une femme noire en voyageant toute seule Non Guatemala n'est pas dangereux pour une femme noire en voyageant toute seule Je n'ai pas vraiment eu de problème au Guatemala Puisque je faisais super attention Bien sûr faut faire énormément attention Faut être très vigilant et faut appliquer bien sûr les règles en fait de touriste Oui faut faire énormément attention Faut être très vigilant et faut aussi appliquer les règles de touriste Et parce que quand même je sais pas si vous connaissez vraiment Guatemala ou pas Parce que Guatemala est quand même réputé pour les narcotrafiquants Les drogues, les kidnappings Donc faut vraiment 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 faire attention Je pointe le doigt sur ça Faut vraiment faire attention Et après cela aussi dépend du comportement que tu as là-bas Donc voilà ça dépend vraiment du comportement que tu as là-bas Alors est-ce que j'ai ressenti du racisme au Guatemala ? Non pas vraiment J'ai pas vraiment senti du racisme au Guatemala Puisque je ne suis pas vraiment restée là-bas longtemps Je suis restée que moins de 15 jours Donc clairement je pense que si j'étais restée un peu plus longtemps L'expérience que j'aurais eu ne sera pas été pareille Donc voilà après tout ce que je pourrais dire en fait était que les gens me regardaient Et parfois on me regardait un peu fixement Et puis mais ce n'était pas méchant quoi Parce qu'après les gens ils venaient, ils entamaient la discussion Et je ne sais pas, ils parlaient quoi, ils communiquaient Donc du coup, non je n'ai pas senti du racisme au Guatemala Plutôt je me suis sentie très bien au Guatemala Les gens étaient super agréables, super accueillants Donc franchement rien à dire Alors est-ce que Guatemala vaut la peine ? Oui, Guatemala vaut la peine Il y a pas mal de choses à visiter au Guatemala Même si moi je n'ai pas eu le temps de tout visiter Mais il y a pas mal de choses à visiter au Guatemala Si vous avez un peu plus de temps, pourquoi pas de visiter Guatemala Mais en tout cas ça vaut vraiment la peine de visiter Guatemala Alors conseil si vous allez au Guatemala Franchement, fondez vraiment dans la masse Oui, fondez dans la masse Parlez avec les locaux, parlez avec les gens Parce qu'ils sont super agréables, ils sont super gentils Ils peuvent vous renseigner Même si parfois, voilà quoi, c'est pas trop ça Parce que c'est Guatemala quoi Et par contre, il faut faire attention Ils ne sont pas très organisés C'est la vie au Guatemala, c'est comme ça C'est les aléas, c'est comme ça Donc après si vous voulez que je vous fasse Alors oui, je disais Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les 5 faits à savoir Avant d'aller au Guatemala Commentez, comme ça je puisse vous faire commenter Pour me dire si vous êtes intéressé ou pas Pour que je puisse vous faire cette vidéo là Parce que franchement, ça peut être super super intéressante Parce que c'était ouf quand même Alors voilà, ma vidéo arrive à sa fin Donc je vais m'arrêter là Je pense que j'ai presque tout dit Peut-être que j'ai oublié des choses Je ne sais pas Donc si vous avez des questions à me poser Concernant le Guatemala Et que vous voulez que je vous en parle encore plus En répondant à vos questions Il n'y a pas de soucis Et puis voilà Alors je vous dis à la prochaine vidéo Et je vous remercie vraiment De prendre le temps de regarder ma vidéo Ça me fait super plaisir Et je vous dis à la prochaine vidéo Merci